Maintenant, on va regarder comment sortir et rentrer le bas de fan. Et ça, ça va me donner l'opportunité de vous montrer que quand les pieds sont feignants, c'est la nuque et les épaules qui travaillent plus. On a une jolie double erreur. La première, elle est à l'épaule gauche. Vous voyez, coude écarté du corps, donc charge importante dans la nuque et dans l'épaule. Puis par ailleurs, de l'autre côté, l'autre main, elle est comme ça, sous le ventilateur, ce qui impose une pression importante dans le canal carpien. Et par ailleurs, une tension importante dans les muscles du coude. Donc, risque de compression dans le canal carpien, risque de tendinite dans le coude. Pour faire juste, ce qu'on va essayer de faire, c'est de décaler le ventilateur pour le sortir de son rangement, le poser sur notre épaule et aller le descendre sur le genou. De là, il sera prêt à être posé au sol. Au retour, on va faire exactement la même chose. On va basculer le ventilateur sur son coin pour le monter sur notre genou, le poser sur la poitrine et trouver la trajectoire la plus courte entre le coin du ventilateur et le tiroir. Et une fois qu'il aura un coin sur le tiroir, c'est le camion qui porte. De là, je l'ajuste dans son rangement.